Bonsoir à toutes et à tous, de nouveau dans ma cuisine pour préparer le repas du soir. Je souhaiterais faire une suggestion à la France Insoumise. Pourquoi la France Insoumise ? Parce que je pense que le programme L'Avenir en Commun, qui a été écrit pas seulement par des gens du mouvement, mais aussi des citoyens qui ont pu collaborer à la rédaction de ce document, est encore pertinent aujourd'hui, malgré le temps qui a passé, notamment, il correspond grandement aux doléances des gilets jaunes, mais je pense même au-delà des différents mouvements antiracistes, antimisogynies, etc., qui ont émaillé le cours récent de l'histoire sous la présidence de Macron. D'ailleurs, je me souviens que les ONG avaient comparé et noté les différents programmes, il faudrait que je retrouve cette information sur Internet, et qui avaient classé le programme de la France Insoumise, L'Avenir en Commun, en tête des autres programmes, et de mémoire, celui de Macron était assez bas dans ce classement, dans ce comparatif fait par des ONG. Donc, pour cette première raison, je pense que le programme est encore tout à fait d'actualité, même si, effectivement, on peut l'affiner, on peut le compléter, etc. Mais il correspond aux requêtes des gilets jaunes, il correspond aussi aux enjeux climatiques, il correspond aussi aux enjeux des « minorités », entre guillemets, enfin des différentes strates de la société qui sont discriminées, etc. Donc, pour cette raison-là, et la deuxième raison, c'est qu'ils ont fait, la France Insoumise a fait un résultat très encourageant aux dernières élections, quatrième quasi ex-aequo, troisième avec la droite classique, et donc peut potentiellement continuer à faire une progression, voire, je l'espère, arriver au pouvoir. Donc, raison pour laquelle c'est à ce mouvement-là que je souhaite faire cette proposition. Et la proposition est la suivante. Je pense que là, on voit un énorme rejet, même avant la présidence Macron, ce qu'on appelait le dégagisme, mais encore plus, me semble-t-il, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, un énorme rejet des institutions et de la façon dont la société est organisée. Donc, la pseudo-démocratie qui est en fait pas du tout une démocratie, etc. Le RIC, les citoyens veulent participer, veulent avoir leur mot à dire, et je pense qu'on en a marre de ce patriarcat et de la façon dont la société est organisée. Donc, il y a un très gros rejet et on vit un moment historique, je pense que certains le reconnaissent. Et donc, c'est un moment de bascule, un moment important dans l'histoire, un moment de possible. Donc, je pense qu'il faut proposer quelque chose d'audacieux. Vraiment, je pense qu'il y a un désir, une volonté de changement. Et c'est pour ça qu'il faut proposer des idées vraiment audacieuses, novatrices, qui rompent réellement avec l'organisation de la société politique qui est diverse, etc. Et donc, l'idée que je vais partager va apparaître comme ça, très audacieuse, très osée. Mais je pense que justement, c'est le bon moment, même si la présidence est encore loin en 2022, enfin encore loin relativement. Il se peut que tous ces mouvements-là s'accélèrent. Et je pense qu'on le voit depuis le début du mandat, ça n'a fait que grossir au début. Je me souviens, les journalistes demandaient aux personnes de la France insoumise pourquoi les Français ne se soulèvent pas, etc. Alors que là, ils se soulèvent quasiment tous les jours, les soignants, les personnes racisées. Je n'aime pas ce terme, mais bon, bref, etc. Donc, ça bouge de partout dans la société. Et a priori, puisque ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de ralentir, de bifurquer encore moins, eh bien, je pense que ça ne va faire que s'accélérer. D'accord ? Donc, on est dans ce moment-là de bascule. Et donc, il faut faire une proposition qui tranche et qui, je l'espère en tout cas, corresponde, puisse correspondre au désir de changement de la population. Et cette idée, sans plus attendre, c'est que je pense qu'il faudrait que la France insoumise rompe avec la tradition de l'incarnation de la candidature présidentielle en général masculine, et ose quelque chose d'audacieux en proposant un binôme de candidatures femmes-hommes. Je ne prononce pas sur qui devrait être la femme et qui devrait être l'homme. Ça, je laisse au mouvement soit de proposer des candidatures, soit d'essayer de voir au-delà quelles sont les personnes qui sont le mieux vues, le mieux comprises et qui pourraient rassembler autour. Mais voilà, je pense que proposer comme ceci un binôme de candidatures, même si ça ne fait pas un changement total par rapport à la présidence, à l'incarnation du pouvoir, qui serait peut-être plus éradical et plus peut-être ça peut inquiéter certaines mentalités plus conservatrices. Donc on reste quand même dans cette tradition-là, même si d'un point de vue personnel, et je pense que c'est quand même partagé avec un certain nombre de personnes à la France insoumise, il faudrait rompre avec comme ça cette personnalisation de la politique. Mais on ne peut pas faire les choses de but en blanc, peut-être, mais c'est encore un plus gros risque. Donc on reste dans cette tradition, mais quand même on lui apporte un changement qui est quand même substantiel, qui est quand même significatif, et ce n'est plus la personnification par une personne, mais par un binôme et un binôme paritaire, d'accord ? Parce qu'on dit bien que la moitié de la population est masculine ou féminine du coup, donc voilà, 50-50 pour les deux. Donc ça me semble-t-il, ça pourrait être accepté, paraître logique d'avoir ce discours, puisque la moitié de l'humanité sont des femmes, et bien il faut arrêter avec cette personnification masculine en général de la candidature à la présidentielle, et il faut en passer à quelque chose de plus représentatif, et donc un binôme femme-homme, d'accord ? Et qui devrait donc par la suite prendre des décisions, et ça il faut en parler dès maintenant, prendre des décisions en discussion avec ce binôme, d'accord ? Quand on est tout seul à décider, on le voit avec Emmanuel Macron, et bien on est bille en tête, on n'écoute plus personne, et on fonce comme un bourrin, comme un bulldozer. Alors que si on partage le pouvoir à deux personnes, peut-être que plus on partage le pouvoir dans l'esprit de certains, plus ça peut paraître difficile, compliqué, dangereux, pas pratique, etc. Mais si ça reste dans le cadre d'un binôme de deux personnes simplement, et que c'est masculin-féminin, ça peut peut-être équilibrer les choses, ça peut peut-être partager un tout petit peu plus le pouvoir, etc. Ça me semble une proposition acceptable, même pour des esprits conservateurs, et une proposition d'équilibre, une proposition de meilleure représentation, etc. Donc voilà l'idée que je fais à la France Insoumise, et je pense aussi qu'il est important, et c'est pour ça que je fais cette proposition maintenant, de commencer à tester cette idée dès maintenant, parce qu'effectivement elle est audacieuse, donc c'est pas au dernier moment, on sort du chapeau le binôme, et on sait pas du tout comment ça va être accueilli. Il nous reste encore deux ans avant la présidentielle, donc je pense que dès maintenant il faut voir comment pourrait être acceptée cette idée, est-ce qu'elle est trop risquée, dans ce cas-là, on la met de côté, ou est-ce qu'effectivement elle pourrait correspondre à un désir de la population, c'est maintenant, je pense qu'il faut étudier la question. Voilà, binôme à la présidentielle, femme-homme, qui, ça c'est soit en interne, soit de façon globale, qui est-ce qu'il faut choisir, moi je pense que c'est plutôt de façon globale, mais voilà, l'idée en tout cas c'est ce binôme. Voilà ce que je voulais dire, et je termine cette vidéo comme d'habitude, par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive une meilleure représentation. Ah le chien !